Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de chasse à l'approche. On va essayer d'aller chasser le brocard cette fois-ci, accompagné de quelques amis dans les belles forêts du sud-ouest. On chassera dans un environnement plutôt forestier avec des grandes futées, des coupes et pas mal de sapins. C'est l'occasion aussi de se retrouver hors période d'ouverture générale et de partager un bon moment entre copains. Pour la première sortie on décide d'aller chasser à deux, ça permet de partager les moments et de vivre de belles émotions. On commence notre pirche sur un premier secteur qu'on avait repéré dans l'après midi et du coup Jordan à un moment me dit qu'il a l'impression de voir quelque chose, une tâche au loin. Effectivement c'était un chevreuil donc on essaie d'approcher, de voir ce qui se passe et là on repère que c'est un brocard. On tente donc une approche sur ce beau brocard qui est encore à peu près à 300-400 mètres. On arrive sur la coupe où le brocard a été repéré, donc on monte un petit monticule de sable et là on le voit derrière des fougères. Il se déplace vers nous ce qui nous a permis de l'identifier plus certainement. Il se rapproche de nous, on le laisse s'approcher histoire de bien l'observer et pouvoir déterminer si on va le prélever ou pas. Au vu de l'attitude de ce brocard, on va assez doucement, la tête assez basse, j'ai l'impression que les meules descendent assez bas sur le sur le crâne. J'en déduis que c'est plutôt un brocard d'âge mûr. Nous avons eu le temps de placer la canne de pirche et la carabine pour être en position de tir. Ah non, non, ne bouge pas, surtout pas. Il se dégale un peu, attention. Attends, attends. Ah puis il n'en fout rien. Attends, attends. Tu peux te dégaler un peu. Décale-toi, décale-toi. Quand tu veux. Quand tu veux, quand tu veux. Il est devant, il est devant les coffrets, les coffrets, les coffrets. Recharge, recharge, recharge. Les coffrets, les coffrets. Laisse, laisse, laisse les coffrets. Laisse-le, 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 laisse-le. Alors malheureusement, j'étais bloqué dans mes jumelles et je n'ai pas vu que le brocard était légèrement sorti du champ de vision de la caméra. C'est dommage, ça aurait pu faire une image un peu plus jolie, mais l'action est technique. Bon, on s'est bien régalé là. On a fait une putain d'approche sur ce brocard. On le repère, je pense à 250-300 mètres. On a fait une grosse approche tout le long, là, jusqu'ici, pour un tirat. On a fini avec un tirat, je pense. 70-80 mètres. Donc voilà, super content. Premier brocard, mon poteau, là, dans les Landes, donc on s'est régalé. On va laisser 5 minutes tranquilles, puis après on va aller voir. Et là, c'est ça, c'est ça que je voyais, il doit se frotter en fait. Une fois le calme revenu sur cette petite coupe, on décide d'aller voir le brocard. Et en effet, c'est un vieux brocard qui commence à bien ravaler. Alors, pour cette première séquence, j'ai utilisé une carabine Titan 6 en 308 Winchester, avec des balles RWS Speed Tip Pro, ainsi qu'une lunette KLS Elia 2K12-56, et un silencieux Hosken JD224. Alors, on se retrouve pour une seconde matinée de chasse, où cette fois-ci, on part sur un grand plateau avec un autre ami, sur un secteur qu'on avait repéré la veille, où on avait vu aussi quelques chevreuils. ... Après une heure de chasse, on repère un brocard assez loin, et on décide de descendre dans un fossé. Et quand on remonte, la chevrette nous avait plus ou moins repérés. C'est beau. Vas-y, vas-y, vas-y. Il a fallu être vraiment très réactif, car le brocard, par chance, s'arrête juste dans l'axe où j'avais posé la canne de pierre. Donc, du coup, je peux tirer une balle dans de bonnes conditions, mais le brocard, du coup, file sur la droite à toute vitesse. Et je ne le vois plus au bout de quelques mètres. Je ne vais pas retraverser. Je ne vais pas sauter. Tu es bien toi quand tu le diras. Je suis nickel, je ne trouve pas. ... ... ... ... bon je viens de tirer un brocard là on leur perd d'assez loin peut-être 200 m quelque chose comme ça et puis après il avançait sur nous le problème c'est qu'il y avait vachement de végétation on le voit pas très bien on longe le fossé qui est derrière nous pour nous planquer pour avancer un petit peu le problème c'est qu'on est remonté un petit peu trop près des animaux il y avait une chevrette sur la droite qui nous a vu elle a un petit peu redémarré le brocard il est allé se caler un tout petit peu plus loin il se met plein travers je cale la croix dessus bon j'appuie je pense être dedans on va aller voir parce qu'en fait après je le vois courir 50 mètres et puis disparaît derrière après une recherche de quelques minutes on aura suivi le sang sur plusieurs dizaines de mètres et je ferai fini par tomber sur le sur le brocard qui était là à quelques mètres il a eu la balle là c'est ma paul bon là c'est c'est un soujoui bouquin c'est un petit ressenti du coup je dois le tirer à 110-115 mètres à peu près puis bon à la balle j'ai vraiment l'impression d'être bien stable puis après il fait une boue comme ça et puis il disparaît derrière le fossé on le voit pas courir mais là les herbes sont assez hautes puis bon là on regarde la vidéo il sert quand même il sert à la balle et puis là moi j'étais resté à l'impact du tir puis Joffrey avait avancé sur le sang, l'a envoyé bien le sang et puis à l'impact c'était vraiment rose donc on s'est dit sang de poumon et puis du coup en effet c'est le cas et puis il a fait quoi au final il a fait 50 mètres 50-60 mètres et là c'est assez épais donc c'était pas facile de retrouver le sang donc voilà on est super content puis vraiment un très beau brocard un vieux brocard la tête toute blanche plus trop de pivot on a un assez gros coup il est vraiment costaud comme brocard il est assez gros donc voilà super content on a fait une belle matinée de chasse au top c'est une grande satisfaction d'avoir pu retrouver ce brocard assez rapidement parce qu'on était un peu incertain étant donné qu'on l'a vu disparaître et puis après plus rien dans ces grandes herbes très hautes donc cette première vidéo de chasse à l'approche se termine j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos de ce type je vous invite aussi à rejoindre mes différents réseaux sociaux que ce soit la page facebook le compte instagram ou le compte snapchat et vous rendre sur le site rêvedechasse.com que nous avons ouvert avec toute la team où vous pourrez retrouver toute notre actualité et avoir l'exclusivité de pas mal de vidéos de photos et d'articles je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo et d'ici là bonne saison à tous et d'ici là je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo